Le ministère des Finances et du Budget, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et l'UNICEF, lance un projet visant à contrôler la présence effective des enseignants dans leur classe. Ceci grâce à la téléphonie mobile. Le projet, intitulé « Amélioration de la qualité des dépenses publiques d'éducation au Tchad par un contrôle citoyen de l'effectivité du personnel enseignant, implique donc la participation des parents d'élèves aussi. » Les précisions sur ce projet novateur avec Alima Madbelo. Ils représentent plus de 40% du nombre total des fonctionnaires, mais sur les terrains, beaucoup brillent par leur absence. Ils sont nombreux, ces enseignants, qui abandonnent leur poste d'affectation et exercent d'autres activités. Une situation qui compromet pourtant les performances du système éducatif. Face à cette situation, l'État trouve une autre alternative, la mise en place d'une plateforme de contrôle citoyen de l'effectivité du personnel enseignant. Ce projet vient en appui aux opérations de contrôle classique, impliquant plus activement les citoyens et en utilisant les services offerts par la téléphonie mobile. Le caractère innovant de ce projet réside dans la décision de l'État d'associer les citoyens au contrôle de la présence des enseignants grâce à la constitution du comité de contrôle citoyen dans toutes les régions du pays. Cette approche vise l'amélioration du système éducatif tchadien, offrir en fait aux enfants l'éducation de qualité telle qu'inscrit dans les textes du pays. L'éducation de qualité est primordiale pour assurer un avenir aux enfants tchadiens et au Tchad dans son ensemble comme nation. Sans éducation, le Tchad n'a pas d'avenir. Le personnel du ministère de l'Éducation nationale constitue 43% de la masse salariale. À ce sujet, cet outil permettra de recenser en temps réel les agents veureux, une possibilité d'améliorer les dépenses publiques en cette période de crise financière. Le présent projet s'inscrit dans ce vaste processus visant à améliorer la qualité des dépenses publiques et le choix du ministère de l'Éducation nationale n'est pas fortuit. En dépit des efforts des ministères en charge de l'éducation et de celui des finances, il se pose un sérieux problème de l'effectivité du personnel enseignant. À cette rencontre, les participants vont appréhender les concepts en question et comprendre les mécanismes de fonctionnement. Ils seront outillés pour participer à la modernisation de l'administration publique.